Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment développer vos unités didactiques. Alors, je vais vous fournir plusieurs documents qui vont vous aider à construire ces unités didactiques et surtout à les relier les unes aux autres avec un projet commun. Alors, je vous montre tout d'abord les différents documents que je vais vous fournir. Donc, il y a ce document-là qui est très complet, qui fait plus de 20 pages et dans lequel je vous explique pour chacune des parties de vos unités didactiques comment les développer. Donc, vous pourrez le lire et je vous ai fait également un document beaucoup plus restreint, puisqu'il n'y a que 4 pages, dans lequel je vous explique les éléments les plus importants, ceux qu'il faut que vous n'oubliez pas par tous les moyens. Notamment, le titre, le titre qu'il faut que vous mettiez à chacune de vos unités. Alors, le titre, le problème de beaucoup d'entre vous, c'est qu'ils cherchent, enfin, ils ne cherchent pas en l'occurrence, ils récupèrent des titres qui ont été mis dans des bouquins, dans des manuels scolaires. Donc, très souvent, sachez que ces manuels scolaires, les membres du jury les connaissent également, et s'ils retrouvent les mêmes noms que ceux qu'ils ont vus dans un livre qu'ils ont eux-mêmes, ça ne va pas leur plaire. Il faut que vous montriez une certaine créativité, et donc que vous utilisiez vos propres titres, que vous créez votre propre type. Les dates, les durées. Faites très attention à ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut bien vous baser sur le calendrier 2019-2020. Il faut que vous observiez notamment les dates exactes de la semaine sainte, qui changent d'une année sur l'autre. Donc, vos unités didactiques peuvent changer. Il faut que vous fixiez par rapport également aux fêtes locales qu'il peut y avoir dans votre région. Donc, faites très attention à ça. Les dates de vos différentes unités doivent bien correspondre aux dates exactes. Ne mettez pas une unité didactique qui commence un dimanche, etc. Les objectifs et les compétences clés doivent bien entendu apparaître dans vos unités didactiques, tout comme les contenus. Donc, récupérez bien dans les textes officiels les contenus qui doivent correspondre au niveau que vous avez choisi d'enseigner. Faites une liste de tous ces contenus et partagez-les dans l'ensemble des unités didactiques de manière logique, c'est-à-dire du plus simple au plus compliqué, pour ne rien oublier. Il faut que tous les contenus obligatoires pour le niveau apparaissent dans vos unités didactiques, et qu'ils apparaissent, je le répète, de manière logique. La phonétique doit également apparaître. Donc là encore, dans les contenus, vous allez avoir la liste des éléments phonétiques que vous devez travailler. Donc, il faut que vous les insériez dans vos unités didactiques. Les regroupements, les adaptations éventuelles pour des élèves à difficulté, rencontrer des difficultés, doivent apparaître dans les unités didactiques. La méthodologie, bien entendu, les différents éléments méthodologiques que vous allez utiliser, devront eux aussi apparaître. Tout comme l'évaluation, l'attention à la diversité, et les éléments transversaux, ainsi que les thèmes interdisciplinaires. Donc, ce sont beaucoup d'éléments qu'il faut que vous insériez dans une unité didactique qui va faire une ou deux pages maximum. Certains arrivent à le faire en une page, je trouve que c'est extrêmement difficile, et la difficulté de le faire en une page, c'est que vous comprimez les informations, et c'est parfois, au niveau esthétique, très difficile à lire. Donc, attention à cet élément-là. La difficulté de le faire en deux pages, c'est que forcément, ça réduit le nombre de pages disponibles pour votre programmation par elle-même. Donc, c'est un choix à faire, ou vous privilégiez les unités didactiques en les mettant d'une manière un peu plus claire et plus complète, ou vous privilégiez la programmation didactique au détriment de ces unités didactiques. Donc ça, c'est un choix à faire. Donc voilà les deux premiers éléments que je vais vous fournir. Je vais maintenant insister sur le lien qui doit exister entre vos unités didactiques. Donc sur le projet que vous devez créer pour vos élèves. Alors, je vous envoie ce petit document-là, il ne fait qu'une seule page, où je vous fournis, un, deux, trois, quatre, six plans possibles pour vos unités didactiques. Il y en a d'autres, j'ai réfléchi à ces six-là, vous pouvez bien entendu en trouver d'autres qui montreront l'évolution. Alors, un des premiers que j'ai trouvé, c'est les différentes rubriques d'un journal. Donc vous pouvez, par unité didactique, créer les différentes rubriques, rubrique sport, rubrique politique, rubrique économie, rubrique environnement, etc. Et chacune de ces rubriques va correspondre à une unité didactique. À vous ensuite d'insérer les contenus, etc. dans chacune des unités, avec un document ou deux documents authentiques qui correspondront à cette catégorie journalistique. Donc voilà pour une première chose. Vous pouvez également utiliser ces revues d'une manière, comment dire, technologique, en créant un journal, en créant un blog de classe, où vous allez justement insérer ces différentes rubriques dans votre blog. Vous pouvez le partager avec, par exemple, E-Twinning, ou l'enrichir avec d'autres élèves, dans d'autres établissements, dans d'autres pays. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez également créer un lien où chaque unité didactique va être une étape d'un jeu vidéo. Vous savez que les jeux vidéo plaisent beaucoup aux enfants. et le plaisir doit faire partie de cette méthodologie que vous allez utiliser, cette envie de travailler. Donc vous pouvez créer des unités didactiques comme un petit peu des niveaux dans un jeu vidéo. Et pour atteindre l'unité 2, il faut avoir réussi l'unité 1. Donc ça peut être un système d'encouragement pour les élèves d'avoir ce système de jeux vidéo. Vous pouvez vous baser sur un livre que vous allez travailler tout au long de l'année. J'en ai trouvé un qui peut correspondre. C'est le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Vous pouvez utiliser ce Tour du Monde, justement, faire le Tour du Monde francophone grâce à ce livre et découvrir les différents pays qui travaillent la langue française ou qui ont la langue française comme langue officielle dans le monde. Vous pouvez créer un personnage virtuel. Vous pouvez le faire avec vos élèves. Ça va travailler la participation de vos élèves. Un personnage virtuel qui va justement voyager à travers les différents pays de la francophonie ou même, si vous souhaitez vous limiter à la France, aux différentes régions françaises. Et pour chacune des régions, vous allez découvrir les centres d'intérêt, la culture, la cuisine, la géographie, les paysages, etc. Et donc, chaque pays correspondra à une unité didactique et à un thème différent. Vous pouvez, c'est le numéro 5, découvrir les pays francophones grâce à un personnage célèbre. Donc, par exemple, le Cameroun, vous pouvez prendre Yannick Noah qui est sportif, qui est chanteur. Donc, vous pouvez intégrer, là encore, des éléments authentiques. Comment s'appelle ce pays ? La Belgique, vous pouvez utiliser Stromae. Stromae, le chanteur que vous connaissez certainement, est naturalisé belge, même s'il a des origines africaines. Là encore, vous pouvez faire la relation entre l'Afrique et l'Europe. Il y a énormément. Vous pouvez prendre, par exemple, Célinion pour le Québec. Il y a plein d'auteurs que vous pouvez récupérer et faire découvrir le pays grâce à ces personnages. Et vous pouvez faire, dernière solution que j'ai trouvée, un monde meilleur. On parle en ce moment énormément d'environnement. Vous pouvez créer un monde meilleur en basant tout sur l'environnement et sur les différentes étapes, les différentes choses qui peuvent être faites pour vivre dans un monde meilleur, un monde dans lequel nos enfants pourront vivre le plus longtemps possible. Donc, voilà des thèmes d'unité, enfin de lien, entre les différentes unités didactiques. Donc, voilà un autre document que je vous fournis. Je vous répète, il n'y a pas que ces six-là. Il y en a d'autres. À vous d'être original, d'être inventif et d'en trouver d'autres si cela vous intéresse. Dernier document que je vous fournis, c'est ce document-là. pour chacune des fêtes, parce que ça, ça peut être un lien également, les différentes fêtes qui jalonnent le calendrier francophone, la Toussaint, Noël, l'Épiphanie et autres, la... Comment ça s'appelle ? Pour les crêpes, je ne sais même plus. Enfin, je ne sais plus. Halloween, l'Épiphanie, la Chandeleur, voilà. La Chandeleur pour les crêpes. Pour chacun de ces éléments, vous pouvez utiliser des documents authentiques et vous pouvez les intégrer dans vos unités didactiques. Et donc, pour chacun de ces événements, je vous ai fourni une liste de documents authentiques en relation directe avec ces éléments. Donc, j'ai utilisé les célébrations nationales ou mondiales, par exemple, d'où 11 septembre, qui correspond bien entendu à l'attaque contre les tours à New York, 11 septembre et la journée contre le terrorisme. Je vous ai cité une liste de ressources disponibles contre contre le terrorisme. Patrick Bruel, alors on sort, grand corps malade, je suis Charlie, trio Charlie, Renault et Axel Red, Manhattan, Kaboul. Donc, plusieurs chansons disponibles. Pour le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix, je vous ai là encore fourni des chansons, comme par exemple les Kids United, on écrit sur les murs, ou comme éventuellement même une chanson anglaise que vous pouvez utiliser en transversalité, la chanson de John Lennon, Imagine. J'ai même mis une chanson espagnole, Luarna Lumbre, qui a chanté El derecho de vivir en paz. Donc, à chaque coup, je vous ai mis quatre, cinq documents authentiques qui correspondent à cette journée internationale. Journée internationale de la tolérance le 16 novembre, Halloween le 31 octobre. Là encore, ce document, vous pouvez le remplir avec vos propres documents. Il y a certaines dates où je n'ai pas mis de documents authentiques. Par exemple, le 21 juin, je n'ai pas mis de documents pour la fête de la musique. Pourquoi ? Et pour le 14 juillet non plus. Pour la fête nationale française, pourquoi ? Parce que ce sont des dates pendant lesquelles vos enfants, vos élèves sont en vacances. donc, il est difficile de mettre en place des activités pour ces dates-là. Mais donc, voilà, 8 novembre, journée mondiale contre le bullying, 24 décembre, Noël, 10 janvier, journée mondiale de Tintin. Donc, vous pouvez faire une relation, par exemple, avec la Belgique et les bandes dessinées belges. Donc, voilà, de nombreux documents que vous pouvez enrichir vous aussi. Donc, voilà tous les documents que je vous envoie pour les unités didactiques. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un plan avec vos 8, 12 unités didactiques selon le nombre que vous souhaitez mettre. Et pour chacune des unités didactiques, intégrer les contenus, la phonétique et l'étape qui correspond au plan que vous avez décidé de mettre en place au niveau annuel, au niveau du travail de l'année. J'en ai fini avec ce document. Je vous envoie tout ça dans la journée et vous aurez donc, ce seront les derniers documents de la semaine. Vous aurez tout pour cette semaine. Bonne fin de week-end. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada